Et à gauche de votre écran, l'arbitre Broukouadio Parfait, dans quelques instants, va en donner le top départ de cette rencontre. Une rencontre, on l'a dit, qui va être ouverte. C'est parti. Et c'est le Stella Kouadadiamé qui va contrôler le premier ballon avec sa défense centrale. Tout de suite, on trouve le numéro 20 du Stella et la première entrée de touche pour les académiciens. Venu le Djekkanou. C'est Angboadji Alex. Qui est proposé à la entrée de touche. Il va chercher son numéro 14. Et il va trouver. C'est une sortie de but. Sortie de but pour le Stella. Libaly Ousanga Topio. Nguessen Yaou Serge. Libaly Topio va manquer son ballon. Kaba Mohamed, Tano Jacques-Alain. Kaba Mohamed le shoot. Il n'est pas cadré. Il passe loin au-dessus. Magloa, c'est un premier signe que le Stella n'est pas venu assister à cette rencontre. Mais bien pour jouer. La composition déjà de l'équipe le dit que ce sont des joueurs de vocation offensive. Kaba Mohamed, Tano Jacques-Alain. Abdon Marcel. Ce sont des joueurs tournés vers l'avant. Zachary Klaïré face à deux défenseurs. Zachary, il s'est enfermé. Il réussit à faire le centre directement dans les gants d'Aifemi Christophe. Aifemi, un long ballon au-delà de la médiane. Tano Jacques-Alain, le contrôle est long. Il va perdre naturellement le ballon. Et c'est Kouzaoui. Il va trouver son latéral gauche, Koulibaly-Salif. Et c'est le Stella qui va occasionner cette touche. C'est un coup franc signalé. C'est Koulibaly-Sangatopio. Kouzaoui. Aduouda Gobelais. Koulibaly-Sangatopio. Alors Magloire, quand on a... Dans quelques jours, on doit aller sur le chiquier continental et qu'on a mené 5 à 0, 5 à 1 au match allé. Dans un match comme celui-là, comment on peut se comporter, comment on doit se comporter. On recherche, on recherche, on recherche des automatismes. On recherche des automatismes. On essaie de renforcer, de consolider le plan des Jeux arrêté par le sélectionneur. Je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il y a à faire des vies aujourd'hui. Mais ce match, comme vous l'avez dit, est très important. La fin d'un cas de victoire passe directement à la deuxième place. Mais c'est là aussi, on peut rester au contact des équipes. Voilà pourquoi, là, c'est un jeu de force et les deux équipes. On ne l'a pas déjà arrêté. C'est la fois qu'il y a une rentrée de touche. Le ballon est récupéré tout de suite. Adombe Bende. Et c'est Okuzaoui qui vient rayer cette action. Et c'était là le ballon en forme de rentrée de touche. Le banc des académiciens. Sogodogolamine. Pour la rentrée de touche, c'est le club-alise Salif. L'autre club-alise Senga Topio. Salif. Remise sur Kouzaoui. Le centre. Le ballon vaut sur. Le ballon qui fuse. Et c'est Zaklip Dairet qui a la réception. Oubangui Alex. Le centre. Le renvoi défensif du Stella. Ce n'est pas fini. Et c'est un coup franc. Au bénéfice du Stella Club d'Adiameh. Rapidement joué avec Kaba Mohamed. Oubangui Alex. Il va revenir ensuite Tauru Clovis. Kouzaoui. Transfuse de l'ASSEC Mimosa. Le défenseur qui aujourd'hui a son actif. Trois buts. Kouzaoui. Un défenseur qui marque beaucoup de buts. Oui, oui, oui. Il sait exploiter le coup de pied à l'été, je pense. Attention, Tano Jacques-Alain. Il y est allé d'une reprise trop molle. Pour inquiéter Tauru Clovis. On revoit l'action. Grosse bagarre. Grâce à un gros duel entre Tano Jacques et Ardou Dago. Ardou Dago. Les deux gabarits impressionants. Tout à fait. C'est Okouzaoui. Qui va remiser suite à Oubovis. L'Ubali Salif. Mouzaoui. Bangui Alex. L'Ubali Sangatopio. Tano Jacques-Alain a récupéré le ballon. Au passage, il a commis la faute. Le coup franc pour les académiciens. Mangui Alex. Moutara Souleymane. C'est un autre coup franc sur cette faute commise à Soudi Nguessan-Yahou Serge. Là, Tano Jacques-Alain. L'avant-centre qu'il vient de fendre et qui au passage commis à beaucoup beaucoup de fautes. Mouzaoui. 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 Les deux vancers. Tano Jacques-Alain. C'est beau. On perd le ballon. En forme de rentrée de touche. Après six minutes. Il y a de bonnes intentions. Il y a de bonnes intentions. Les deux équipes ont vraiment le produit du jeu. sans le souci de poursuivre ça. C'est un bon signe pour la suite. C'est le Stella avec Sokoto de la mine sur le côté droit. Il va trouver son numéro 27. Nassir Ouassiu. Dom Bende. Yabre Raphael. Récupéré. Magoula l'indiquait tantôt. Ce sera un beau duel entre Adou Da Goblaise et Tano Jacques-Alain. Estella. Adou Mbende. On va bénéficier du coup franc. On est un joueur de la sec. Mimosa. On est un latéral gauche. Aujourd'hui, il passe au milieu gauche. chez le styliste. Attention aux académiciens et à Tau Mouklovis. Kaba Mohamed a une frappe lourde. Déjà deux buts à son actif. C'est coup franc. Attention. La frappe était puissante. C'est sa deuxième frappe. Son deuxième tir du match. Voilà. Cette fois, ce n'est pas cadré. Vous comprenez tout de suite que voilà les conseils qu'il a reçus. Frapper. Il faut frapper. Il faut surprendre quand on a assisté au match d'hier. Voilà. Avec ce shoot en mouvement. Il faut tenter sa chance. Et Sanogo Mohamed Viera. Il faudra le faire. Désormais, je crois que c'est le mal de notre football. Les attaquants ne tirent pas dans les 25, dans les 30 mètres. Zakri Kraïre. Et une, deux avec Koulibaly Sangatopio n'a pas fonctionné. Et c'est le Stella qui a une rentrée de touche. Kouba Mohamed qui est trop levé et le coup franc au bénéfice des des académiciens avec Mouko Rochek qui touche pratiquement son premier ballon. Le centre. Heureusement pour le Stella. Première offensive de Mouko Rochek déjà. Première action de but. Mouko Rochek, le centre était parfait. La réception. Un joueur Stelis qui réussit à dégager son camp. Tano Jacare qui va perdre le ballon. Club Ali Sangatopio il a trouvé Mouko Rochek. Le dédoublement de Koulibaly Salif. Le centre. Attention. Il s'appelle Soro. Soro Nanga Mamadou. Très très dangereux. Il faudra le surveiller comme du lèvres sur le feu. Sogodorou Lamine. Lui aussi transfuse de la sec Mimosa. Défenseur central. Sur les jaunes et noirs. Passer latéral droit. Sur les stélistes. On est resté là avec Nassir Ouassiu qui va perdre le ballon. Club Ali Sangatopio. Mouko Rochek. Club Ali Salif. On s'appuie sur Kouzawi. On va changer de côté. Obligeant Bangui à faire quelques mètres. On n'a rien pour récupérer ce ballon. Bangui. Zakri. Bien joué. Petit point réussi. Yabré Raphael. Entre deux, il n'y a pas de faute indique la bute. Et c'est Lafad qui va poursuivre son action. Avec Mouko Rochek qui a maintenant le ballon face à Sogodorou. Il va shooter du gauche. Du droit. Et but. Position de l'argent. C'est bon. Oh, que l'action est belle. Mouko Rochek passe Sogodorou. Et du droit, il envoie un shoot. Le gardien renvoie. Et à la réception, il avait son rôle mais en position. On va le revoir. Voilà, Mouko Rochek. Le shoot est puissant. Le gardien ne peut. Ah oui, il était tout seul face au gardien des buts. Je pense que le enjeu, peut-être, ça a des centimètres. Ah oui. Alors que on voit le président Jacques Hanoma, président de Lafad et Djekanou, membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF et surtout ancien président de la Fédération Ivoirienne de football. Et voilà le président du Stella Club de Adjamey. Monsieur Salih Bittogo. 12 ans qu'il est là. Oui, il est dans la conférence de la club. Tout à fait. 12 ans, la stabilité dans un club c'est important. Il a fait remonter l'équipe de la deuxième division de la première division. Là, c'est le Canada général de Lafad, de Laurent Bolli. Et il a ce mérite là et le club nous fait confiance. Là, il est en train de procéder quelque chose. Je pense qu'il bénisse cette conférence. Il faut le laisser travailler tranquillement. Là, ce que je voulais dire, Moukoro, vous voyez, il fait ce qu'on lui demande et n'apporte un peu de variation dans son jeu en essayant quelquefois de venir sur son pied droit parce qu'il faut que son pied droit lui serve à quelque chose. Quelque chose, oui. Et là, il a servi à quelque chose. Ah oui, il a servi à quelque chose et à pied même, je veux dire, parce que le shoot était bien cadré, il était bien tendu pour quelqu'un qui est habitué à jouer du gauche. C'est un très, très beau shoot. Alors que le Stella va obtenir un corner avec Kaba Mohamed. C'est Kaba, Kaba, c'est le meilleur stélisque à ce début de match. Kaba s'est bonifié au fil des rencontres et il est aujourd'hui le dépositaire du jeu du Stella. et il est aujourd'hui. C'est le meilleur stélisque. C'est le meilleur stélisque. C'est le meilleur stélisque. qui ne peut pas se déplacer, ne pourrait pas grand chose. La solution de Nadetti pour se prendre. Tout à fait, et on l'a vu. Mukoro a envoyé un shoot et Adom Bende a répondu le corner élevé. Le renvoi défensif de Sanogo. Adom Bende, il va d'un autre shoot. le match. Préfuage dans le camp. Et Agbendu Alex va éloigner le danger, ce n'est pas fini. Le stélis est encore là. Et c'est Nianbouyu, Dapé, Marius qui va obtenir un coup franc. Toujours Kaba Mohamed à la baguette. C'était une chose d'alentth magoula dans le camp. Tous les meilleurs joueurs, stélis, tous les meilleurs joueurs de tête sont là. Malheureusement, la balle, Kaba n'arrive pas à lever sa balle, et voilà, une occasion de gâcher. Il va bénéficier de la première touche, Kaba Mohamed. Djawara Adams va envoyer la rentrée de touche, on cherche Tanoja Kalin, qui commet une faute offensive sur Yadouda Goblaise. Voilà Lionel Tchekia, il n'est pas content de ses éléments. Donc il est en train de placer et replacer Poulibaly Salif. Mon Coroshek. Poulibaly Sangatopio, et la faute de Tanoja Kalin, rapidement en joué. Il indique Brukwayo parfait, qui a laissé d'abord mourir le ballon. On a exécuté le coup franc. 15 minutes, 0-0 entre le Télaclope d'Ajamé et la faute de Djekanou. Zakhri, il est passé. Zakhri, il a cette touche à Dom Bende. Et c'est une rentrée de touche. Il s'en plaint à Dom Bende. Est-ce que c'est un coup franc ? C'est un coup franc indique l'arbitre. Les joues de touche avaient indiqué alors qu'on revoit l'action. Oui, le tacle d'Adom Bende était appuyé. L'arbitre a raison de siffler le coup franc. L'EFMI, Christophe, va placer son mur. Et c'est Koulibaly Senga-Tokyo. C'est au coup franc. C'est la même chose que le Stella. Sauf que la faute n'a pu envoyer le shoot comme il le fallait. Bouddago Blaise. Bende Alex. On a trouvé Zakhri. Koulibaly Topio, c'est bien joué. Il y a un pied styliste. En tout cas, il y a une très belle partie. Le ballon circule bien, beaucoup d'engagement physique. C'est un coup franc. Sous cette faute de Zakhri. 15 minutes, bien engagé Maghla. C'est un coup franc. Le premier quart d'un passé, les deux équipes se neutralisent et se connaissent très bien. Et chacun essaie de se prendre l'autre par des frappes. Mais pour le moment, les deux gardiens sont vigilants, on va dire. Au match allé, les deux équipes avaient fait 0-0. Qu'en sera-t-il pour celui-là ? On va attendre encore la fin de ses 45 premières minutes. Et ensuite, les 45 autres. Ici, on espère avoir des buts. C'est la faute de Djekanu. Donc, Banji. Il va marcher sur son ballon. Il se reprend. Le tacle pour donner le ballon à Zakhri. Zakhri face à Depoyou. N'yambouyou. N'yambouyou. Dapé-Yu. N'yambouyou. N'yambouyou, Dapé, Marius. J'ai l'air jusqu'au bout. J'ai l'air jusqu'au bout. C'est l'Eufemi Christophe. L'Eufemi. On renvoie les frontières de Yakuzaoui. qui, au passage, on voit un coup de coude. On va revoir certainement l'action. Les deux joueurs sautent. Oui. Un coup de coude. Dans le dos. Dans le dos. Et Nassilou, Vassilou. On voit Adam sur le centre. Et... Tauru Klovis a suivi. La reprise était cadrée. On voit l'action. Le centre. Il reprend difficilement. C'était cadré. Zakhri Klaire. Zakhri. Les deux ne fonctionnent pas. Et là, Adam Bende. Diawara Adams. Dévolution de la Patrick. Récupérée par... Bende. Bende. Descendant au cercle. Le shoot. C'était cadré. Ce shoot en mouvement de Ouattara Souleymane. Quelle frappe. Heureusement qu'il était là. Pour rester là. L'Eufemi Christophe. Il était sur la trajectoire du ballon. Et c'est Koulibani Sangatopio. Bende. Bende, Bende. Bende et Alex. La hoe qui s'occupe le ballon. Diawara Adams. Bien joué. Retrouvé Tano Jacaré. Kaba Mohamed. C'est bien joué. Les esquilorale de ballon. Bende. C'est Bende. l'intérêt sous les mains du bali salif au coro au coro solo on a récupéré pas tant de jacques alain c'est une rentrée de touche le bénéfice d'un verre et blanc 20 minutes ici à robert chantefou 0-0 entre c'est la clope d'adjamé et la fête de jacques à nous c'est tout ce qui va dans ce match je pense qu'on a assisté à une belle partie une belle partie de très haut niveau mais une belle partie au dessus de la poule yabre rafael pour l'estéla couade de djamé ce côté de golamin kaba mohamed le dernier ballon n'était pas bon c'est tauric le vis qui en bénéficie la déviation pour le coro est-ce qu'il va avoir le ballon il a été trempé par la pelouse qu'on est yaya tout le dit toujours cette pelouse est capricieuse cette pelouse elle ne permet pas de vrais appuis et si vous n'y faites si vous n'y prenez garde comme mon coro vous risquez d'avoir des claquages des élongations et là mon coro est ce que je suis en train de faire de la gêne droite je pense qu'il a appris un coup au moment où il a sauré vis-à-vis cela a dû ralentir sa pousse il n'a pas pu rattraper le corps ton coro va se relever difficilement un garçon plein plein de talent il nous aura à faire voir beaucoup de bonnes choses pendant la première partie de la lutte 1 et Magula c'est comment vous avez vécu toutes les poulesses de ce garçon il confirme tous les espoirs placés oui c'est un jeune qui a été fourni au centre de formation de l'OFAR avec à nous et voilà il confirme sur le côté gauche mais cette année vraiment il est en pleine confiance et il donne raison à son entraîneur Lionel Zukuya de lui avoir confié les plaies de l'attaque et c'est Angbandi Alex il va chercher Zakri et c'est la défense telliste qui répond Yabri Raffaele et Dom Bendei pas de faute indique l'arbitre et c'est le Stella avec Kaba Mohamed Stella toujours sur le côté droite Sogodogo l'a mis le centre directement dans les gants de Tauru Clovis il est mis tout de suite sur Albandi Alex très très belle combinaison styliste et Sogodogo le centre chou de Sogodogo directement dans les gants de Tauru Clovis Kaba Mohamed Nassirou Yabri Raffaele et Dom Bendei ils ne se sont pas compris et c'est la FAD qui récupère avec Aduda Goblaise Bambi la poitrine de Nguessa de Suleymane pardon attention Soro il a vu Suleymane dans la sofa de réparation malheureusement il s'est mélangé la pédale et c'est une sortie des buts au bénéfice des stélistes le Stella avec Sogodogo l'a mis Karamoko Boaké il a cherché un partenaire c'est Angbandi Alex qui l'a trouvé c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué trouve Moncoro et à ses côtés Kouloubali Salif le 1-2 avec Kouloubali Sangatopio qui retrouve Kouloubali Salif le centre la reprise de Zakri le petit filet très très belle action envoyé par Kouloubali Salif et la reprise de Zakri était belle mais n'était pas cadré Magloa sa reprise n'était pas du tout cadré parce que le côté gauche de La Fadelle son côté fort son côté fort son côté fort au niveau du scénar il faudrait que la reprise de Zakriya Sen et Viko Jain pour une solution sinon on s'en convient de pousser le côté gauche de La Fadelle ce go dogo la mine ce go dogo il n'a pas de solution il a trouvé Kaba Adam Bende il a tout rattraper ce ballon il le rattrape le centre de Diawara Tauru s'impose tranquillement il a retrouvé Kouloubali Salif l'autre Kouloubali Sangatopio la transversale récupéré Adam Bende Yabre Raphael Kramoko Boaké Sogo dogo la mine alors que Adam Bende est tendu sur la pelouse de Robert Chancour c'est pas un bon signe c'est pas un bon signe au milieu gauche du Stella qui pour l'instant tire bien son épingle de jeu il est assez revenu sur le côté gauche du Stella et il a souvent assez bien combiné avec Tano Jacquardin il a dressé aussi quelque bon centre je pense que je souhaiterais qu'il revienne j'espère on pense qu'il va revenir là il est il tient sur ses deux jambes on va dire il y a plus de peur que de mal c'est bien deux équipes bien engagées physiquement qui produisent du jeu seulement des buts attention heureusement qu'il a l'adapé le souci de la FAD c'est de trouver ces deux jambes pour pouvoir combiner sur le côté à dresser les centres c'est pour léger être ici du côté de la FAD et là pour le moment ils ont quelques difficultés c'est quand même celui qui est on arrive c'est qu'aujourd'hui c'est quand même d'autre c'est il y a quelque chose mais c'est quand même c'est là c'est qu'on a rassuré Bien joué Nassirou dans la soupa de réparation. Réussi à faire la passe de Anoja Calais. L'appui de se défaire de Hadou Dagoblez qui va mettre ce ballon en touche. Et la touche au bénéfice de Stelis. Diawara. Adon Bende. Il a fait de récupérer le ballon. Par exemple, Adon n'exclut pas de pied. Ah oui, après le coup qu'il a pris. Attention. Soro. Et là. Sogodogo la mine. Vous voyez Lafad qui presse l'eau. Le pressing l'eau de Lafad. Dapé. Attention. Il ne faut pas prendre ce genre de risque. Karamoko Boaké. Sogodogo. Labré. Juste là, tu gardes le ballon et qu'il s'en sort bien. Tano Jacques-Alain reçut le ballon. Nassirou. Tano. On va obtenir la faute. Face à Poulibaly Salif. On le voit en action. Il touche la balle, mais il retombe sur la jambe gauche. Sur la jambe de Tano Jacques-Alain. Le niveau de cet après-midi est quand même élevé par rapport au match allé. Oui, oui, oui. Le match allé super bien. C'est le début de saison. Le début de saison, la première journée. Les jambes étaient lourdes. Mais les deux équipes n'ont vraiment pas produit du jeu. Là, on a un gaucher. Adon Bende. Le shoot, le renvoi défensif. Il y va une seconde fois. La FAD peut se dégager. Contré par Sogodogo Lamine. La solution que le Seyla pourrait donner aussi des balles à l'héritage. Tano, Tano, Moitier, Moitier, Tano. Il y a eu de nombreux coups à l'arrivée du corner. Apparemment, ça produit la pagine de la défense de la FAD. 30 minutes. Toujours 0-0. En plus, c'est la Côte d'Ajamé. Et la FAD de Djekan. Moukoro. Moukoro. Le balai topio. Pas de faute. Zakri. On a trouvé Moukoro. On va provoquer Sogodogo. Le passement des jambes. La session appuie. L'ibali salive. La réception, il est là. Il aurait pu remiser ce ballon sur Soro. Mais l'action était belle, Magoula. Nahuatara Souleymane qui n'a pas pu redresser. Non, non, viens, viens, petit. Voici le balai. Il repart en contre. Arrangement, c'est la vitesse de Nasserou. Face à Okouzaoui. Ça, c'est un bangui. Un bangui. Un bangui a pris le dessus. Il n'a pas fait de faute indique l'arbitre. Et la FAD peut repartir. Avec Souleymane. Oatara Souleymane. Il a mis un bon ballon. Mais c'est un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc. On va dire à 20 mètres, 19 mètres, 20 mètres, la surface de réparation. 18 mètres jusqu'à l'entrée. Juste à l'entrée. Le carton jaune pour le défenseur. L'attaquant était passé devant. Il est passé. Et sur le numéro 13, Siaoumey Abdoulaziz a fait la faute. Et naturellement, il prend le carton étant le dernier défenseur. Oui. Je pense que c'est une faute utile. Faute utile. Maintenant, les conséquences. Comment la FAD va tirer ? On peut faire un gauche, un quartier. Okuzaoui, un très, très bon pied gauche. Il a montré face à l'ASSEC Mimosa ici. Là, je ne vois que des gauchers. Okuzaoui, gaucher. Petit copier au gaucher. Nikolo qui était là. Okuzaoui aussi, qui s'éloigne. Je pense qu'Okuzaoui va nous faire le coup de l'ASSEC Mimosa. C'est la défense. Si le mur d'Istela Niprangak. Bonne occasion. Très, très bonne occasion. Il va l'envoyer très certainement au premier poteau. À gauche même de Eiffelme Christophe. Il a choisi de le jouer latéral. Et c'est le but d'Istelis qui va se dégager. Estela qui récupère avec Adam Bundé, Arsène. Il a trouvé Karamoko Bouaké, qui tout de suite trouve Nassirou. Est-ce qu'il va avoir ce ballon, Nassirou ? Et il est sorti en forme de rentrée de touche pour la fin de Djekanou. Et avec Koulibaly Salif. Le ballon est trop haut pour Moukoro et c'est Soro. Soro, il a réussi à dompter le ballon. Il doit bénéficier d'un coup franc. Longue transversale de Koulibaly Salif pour Anguangui. Le terrain de Souleymane. Le terrain de Souleymane. Il va trouver Zakri. Le contrôle est mauvais. Zakri va faire la faute. Sur Yabré-Rafael. Zakri qui, pour le moment, Moukoro, ne s'est pas encore retrouvé dans cette rencontre après 32 minutes. Non, son côté est bouclé. Il n'arrive pas à combiner. Il n'arrive pas à passer. Voilà, c'est son souci. Maintenant, il essaie d'aller un peu plus dans l'axe. En espérant. La faute est carrément passée à 4-4. Attention. Marouche avait perdu le ballon. Heureusement pour lui, Mbende à Saint-Dicard. Il était là. Le ballon n'est pas sorti. C'est une très belle action. Tano, Jacques, Alain. Il n'y a pas de faute. Si, faute de main. Indique la lutte. Oh là là. Après, te manierie, on te demande d'arbitrer. Mariko qui s'apprend. Ah oui. Je pense que la main est là. La main est là. Là. Soutil, mais elle est là. Il a manié. Et c'est ce qu'on demande aux arbitres. S'il y a mille fautes, il faut les siffler. Pour éviter tout soupçon. Oui, Roger, je disais qu'il y a un changement tactique là du côté de l'AFAD. Ils ont abandonné l'attaque à Los Angeles. On voit Ouattara Souleymane qui est carrément venu occuper le plus loin droit et les accrues qui est passé dans l'axe. L'AFAD est passé de son traditionnel 4-3-3-1-4-4-2. Il y a un 4-4-2 avec un moukoro sur l'aile gauche. Ils accrues dans l'axe. Ils accrues dans l'axe avec son... Ils accrues dans un passé de réussite dans le couloir droit. Dans le couloir droit. Et Soukoya a préféré faire ce changement tactique pour enverra le résultat. L'emballon de Yabre Raffaele. C'est la tête de Okuzaoui. Récupéré par Sogodorou Lamine. Il va bénéficier de la rentrée de touche. Il y a vu Tano Jacques-Alain. Le centre est contré. Et c'est... Oulubali Sangatopio qui va obtenir la faute offensive de... Qui va bénéficier de la faute offensive de Tano Jacques-Alain. Il va s'enfermer Zachary. Kaba. Il est passé Kaba. Bien joué. Tano Jacques-Alain est libre de tout marquage. Le plus avec Kouzaoui. Qui énergiquement s'interpose. Et... Occasion de la rentrée de touche au bénéfice d'Este Liste. C'était une belle action. Belle action. Vélée par Kaba Bambet. Malheureusement Tano Jacques-Alain n'a pu aller jusqu'au bout. Et le corner obtenu par l'Este Liste et Adon Bende Arsène. C'est le 4ème corner du Stellar. Le 4ème corner du Stellar. On peut dire que le Stellar presse. Ils vont le jouer certainement à deux. Avec Zachary à leur côté. Kaba va l'envoyer directement. C'est le 4ème corner du Stellar. On est rechouté. La camion de Sogodogo. Le contraire. Sogodogo récupère le ballon. Tano Jacques-Alain. Le shoot de Yabre. Il est écrasé. Mais la défense de Lafad est encore là. Et c'est Zachary. Il va se dégager. Le ballon. La défense de Lafad est encore là. Dehora Adams. Yabre Yafael. Bien joué. Pour Nassirou. Le bel de Pison. Et il est abattu. Le coup franc au bénéfice d'Esteris Et ce goût de goût Lamine Ce goût de goût a lévé le ballon Le renvoi défensif de Kouzali D'Ambert, Vendée Arsène On préfère la touche On va laisser Guevara Adams L'exécution de cette rentrée touche Michel Tano Jacques-Alain dans la souffle de l'éparation Arruda Gómez a joué L'expérience intelligemment Il va obtenir la rentrée de touche Il va obtenir la rentrée de touche Vas-y, vas-y, vas-y Je n'ai pas vu T'es magnifique de ce genre, je n'ai pas vu Il n'y a pas vu Il n'y a pas vu La poitrine de Moukoro Il n'y a personne en appui Il va chercher la solution solitaire Il prend appui sur Wassara Souleymane Il va shooter du droit Cette fois il n'y cadre pas Mais le ballon passe loin, loin au-dessus Le but de FMI Christophe Plus que 5 minutes à jouer Ici à Robert-Champrou, Magloa Le rythme qui a baissé Je pense que c'est le fait que Les deux équipes n'arrivent pas à prendre le chemin de la filière Donc voilà On essaie de se réorganiser Et après 40 minutes en fatigue Comment ça se fait sentir ? Tout juste après 40 minutes Non, c'est des athlètes de haut niveau Je pense qu'ils ne sont pas fatigués Ils sont toujours en train de chercher des solutions Entrée de touche Pour l'Estélla Club de Adjame On essaie de les attendre la course Pour avoir le bonheur possible On bandit Alex Et c'est Talou Jacques-Alain Il avait récupéré un bon ballon Il est là encore, en haut Karamoko Bouaké va perdre le ballon Pour Koulibali Salif Il se bat Il récupère le ballon à nouveau Et c'est Yabre-Rafael Sogodogo Lamine Sogodogo Nassirou Il a récupéré le ballon Il a pris appui sur Soro Attention La défense Théris Et Niambouyu Dapemarus Impérial Pour Adam Bende Arsène Zakri Pour Okouzawi Et c'est Nassirou Qui va commettre la faute Sur le défenseur des académiciens Venu de Djakanou Le ballon à nouveau « Boubally Salif » Et Bunkoro Le centre Totalement au-dessus et Femi Christophe pour Tano Jacques Allais c'est une faute de Kouzaoui Tano Jacques Allais a trouvé Kaba la passe de Kaba n'est pas bonne c'est un peu téléphoné et c'est Ouattara Suleman alors qu'un joueur du Stella a été couché Soro Zakri voilà il a joué de fair play le joueur de la fade de Djekaru il a étendu Tano Jacques Allais il a pris certainement un coup il se plaint de sa cuisse ça va être un problème un petit public ici à Robert Champrou 43 minutes 0 pour le Stella et 0 pour la fade oui Roger 0-0 le match était parti sur un bon tempo mais depuis une vingtaine de minutes le rythme a baissé et on n'a toujours pas de but donc dans les tribunes on commence à sang et peut-être sur les bandes de touche aussi non sur les bandes de touche parce que les entraîneurs sont impatients oui je pense que celle qui ouvrirait la marque aura fait un grand parvers je pense que les deux équipes se connaissent et elles se neutralisent en assise pratiquement une partie d'échec une partie équilibrée et on espère voir des buts et on espère que le but va venir dans cette première mi-temps à une minute de la fin on espère voir ce but pour nous mettre de l'eau à la bouche avant la seconde partie Foucault Zawi Désiré Stéphane de tout son nom Adou Dagoe Blaise Adou Dagoe qui aura gagné sa place dans cette équipe de la FAD et qui depuis Zaki le centre à FMI c'est l'une des rares fois où Zaki réussit à passer son vis-à-vis à Adams Diawara et à adresser le centre c'est peut-être même son premier centre C'est tout à fait Jusque là il a été bien tôt Nambouyou Mistyla Karamoko Bouaké Une minute de temps additionnel C'est la FAD qui récupère un ballon avec Koulibaly Senga Topio il est passé Soro le dribble de trop il avait reçu le contrôle orienté Adam Bené la faute de Zaki de Kouzaoui cette fois il ne va pas échapper on prend le carton jaune il avait été déjà averti verbalement par Brook Wadjo parfait l'arbitre de la rencontre et le défenseur de Rafa de Djekanou et le deuxième averti après Siaoumé Abdoulaziz attention le shoot du Destella de Tano Jacalin directement dans les gants de et sur ce Brook Wadjo parfait met fin à cette première partie une première partie qui aura vu deux équipes se sont neutralisées une partie on va dire avec 20 premières minutes bien animées bien engagées et puis après on va dire plus rien c'est parti donc